bonjour à tous voici une courte vidéo pour vous parler du corps n64 avec l'option texture filtering qui va être activé et désactivé on va voir ça à l'écran pour faire une belle comparaison et voir ce que ça donne alors j'ai repris l'idée de notre ami pixel sherry ninja qui est bien connu dans le milieu du mrfpga pour faire cette comparaison sur d'autres jeux et vous en parler en français donc le premier jeu c'est crush n USA donc à gauche le texture filtering est actif et à droite il est désactivé donc on peut voir au sol par exemple que c'est beaucoup plus lisse quand c'est activé comme sur l'original de n64 et à droite quand c'est désactivé les détails sont plus net mais aussi moins joli on a l'impression de plus de voir de la playstation que de la n64 le filtrage de texture est plus ou moins flagrant selon les jeux et selon aussi les textures qui sont appliquées typiquement là les nuages et le ciel ça se voit que le filtre est actif sur certains décors sur les côtés aussi parfait mais par contre le véhicule on voit pas trop de différence ni à route quand on joue ça sera plus flagrant sur d'autres jeux que vous allez voir après il y a encore d'autres traitements de l'image qui sont naturellement pas en place sur le corps du mystère fpga qui sont aussi en cours de développement et qui rendront l'expérience vraiment proche du matériel à terme le jeu suivant c'est star wars shadow of the empire donc tout ce qui est 3d il n'y a pas d'effet de flou appliqué dessus donc un particulier ça peut se voir aussi sur certaines écritures pas forcément toutes là par contre le ciel et les textures au sol et les montagnes la différence est flagrante à droite ça piste et lise à gauche c'est complètement lycée et c'est quand même beaucoup mieux ainsi après vous avez l'option de l'activer ou pas dans le jeu c'est c'est selon vos préférences mais si on veut s'en tenir à l'original il faut activer le filtre comme on voit sur le côté gauche et je vous rappelle que ça c'est sur un crt donc sur un écran lcd la différence doit être encore plus honnête et là vous allez voir l'explosion à droite c'est avec pixelisme de partout à gauche c'est quand même nettement plus flou mais plus propre on va dire le jeu suivant c'est tu rock donc tu verras que le premier du nom pareil on va voir sur certains plans des grosses différences comme je dis pas toujours sur la 3d là c'est assez similaire par contre le personnage là à l'air un peu plus fin en tout cas le contour du personnage vont l'air plus fin avec l'activation de cette option on va voir aussi dans le jeu ce que ça donne juste après et à comment peut le voir à gauche l'arbre est flou et là tout pixelisé comme le sol et les murs sur les côtés et à la différence elle est quand même assez net pour ça qu'on avait l'impression que c'est on termine cette comparaison avec le jeu toy story 2 j'espère qu'on verra bien aussi les différences là il ya de la 3d aussi donc ça c'est des jpeg donc il n'y a pas de pas de changement mais une game à gauche c'est quand même assez propre et lycée à droite c'est vraiment beaucoup plus beaucoup plus détaillé mais par contre beaucoup plus pixelisé aussi voilà j'espère que cette courte vidéo vous aura plu et vous aura fait une idée de cette option qui peut être activé sur le corps du n64 donc je vous dis à très vite sur la chaîne pour d'autres vidéos allez ciao